J'espère que vous allez bien. Si c'est pour la première fois que tu passes par là, moi c'est Nosboulingui, membre de la coopérative AgroAlpha. Donc c'est la première fois que tu tombes sur notre vidéo. N'hésite pas de t'abonner parce que ici, nous partageons tout ce que nous faisons dans l'agro-business. Aujourd'hui, je voulais vous partager un conseil. Un conseil aux débutants que j'ai toujours écouté. « Coach, je suis débutant, j'ai des terres, je ne sais pas par quelle culture commencer. » Déjà, après l'information, je vous ai dit, après l'information, quand on veut se lancer, c'est de faire le choix des cultures. Il y a les choix des cultures à très courte, au cycle très court, il y a les cultures à cycle un peu plus long et les cultures à cycle qui est long. Moi, au débutant, je vous conseille ces trois cultures. La première culture, c'est bel et bien la culture du gombo. Ça, tu peux faire ça un hectare quand tu es surier, même sans l'assistance de quelqu'un après ta formation, même une assistance en ligne. Tu peux faire un hectare de gombo facilement. La deuxième culture que je te donne, c'est un peu facile de faire lorsqu'on est débutant. C'est tout simplement la culture des courgettes. Et oui, bien que dans d'autres cieux, en Afrique, ce n'est pas encore beaucoup consommé, mais tu peux déjà commencer avec la courgette. Il suffit juste d'attaquer, de frapper des grandes portes et on peut t'ouvrir pour prendre ta marchandise. La troisième culture que je te donne aussi, c'est une culture qui appartient à la plante des cucubules tassées. C'est ce qu'on appelle par les concombres. Oui, un cycle court de 45 jours. Vous remarquez bien que tout ce que j'ai cité, ce sont des cultures à 45 jours. Tout simplement parce que c'est mieux pour toi déjà de ne pas avoir une culture qui a une très longue durée avant d'avoir des résultats. Parce que pour quelqu'un qui commence, la motivation, ce n'est pas d'abord l'argent, la motivation, que lorsque tu sèmes et à la fin, tu as quelque chose, tu regardes la matérialisation de la sémence, tu regardes la fructification de ce que tu as fait. Voilà pourquoi je vous ai donné toutes ces trois cultures-là. Lorsque nous débutons, ce n'est pas là qu'on commence. Voilà. On n'a pas oublié notre projet PASTEQ. Nous sommes toujours en train de travailler. Vous-même, vous regardez l'évolution. Nous sommes déjà, les plantes sont déjà en train de romper. Et nous avons déjà pratiquement les premières feuilles et les premières fruits. Voilà. Nous avons fait ce qu'on appelle déjà par la taille. Voilà. En tout cas, ce jour-là, j'étais tellement déchargé. Je vais me rattraper. Après cette vidéo, donc ça, c'est la vidéo pratiquement de mardi, c'est-à-dire aujourd'hui. Après cette vidéo, c'est-à-dire la vidéo de vendredi, je dois vous mettre comment tailler la pastèque. Abonnez-vous pour la suite. Voilà. Donc, à partir de maintenant, nous publions chaque mardi, vendredi et dimanche. Voilà. Donc, suivez-nous. En tout cas, nous allons encore partager avec vous. Regardez les résultats de ce qu'on a saimé ensemble. Aujourd'hui, nous sommes ici. Comme on vous avait dit, jusqu'à la récolte, nous allons récolter ensemble. Donc, voilà. Après avoir vous montré, aujourd'hui, nous sommes en train de pulvériser. Nous sommes en train de pulvériser. Ce sont des trucs qui sont 100% bio. Voilà. Ce sont des fertilisants bio. Nous sommes en train de pulvériser. Donc, on ne voulait pas faire la publicité, citer le nom de ce fertilisant. Si tu as besoin de savoir le nom de ce fertilisant, il est très économique, très moins cher. Écrivez-nous, laissez un commentaire, laissez un numéro. Nous allons vous répondre. Merci beaucoup.